Trouver de quoi boire ou manger aujourd'hui, si on a la chance de vivre dans la bonne région du globe, qu'on a suffisamment d'argent et un jeton en plastique pour pousser le chariot dans un supermarché, c'est devenu incroyablement banal, avec une offre ineffablement abondante. Si on voulait, on pourrait facilement manger un produit différent chaque soir pendant de longues années, intéressant, même si j'avoue que si je pouvais, je me nourrirais exclusivement de patates et de chocolat. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, on n'a pas toujours eu des supermarchés avec autant de choix, du coup pour vraiment comprendre leur existence et comment ils ont changé notre manière de se procurer à manger, je me suis dit qu'il fallait remonter vachement longtemps en arrière, une époque où on n'avait vraiment pas beaucoup de choix. Jusqu'à la préhistoire. Si on utilise l'esprit une voiture ou une cabine téléphonique pour voyager 2,5 millions d'années en arrière, le choix il est varié mais pas franchement fou. D'ailleurs, on ne tombera pas sur des hommes modernes ou homo sapiens, ça proprement parlait. Non, à l'époque, il y avait notamment des homo habilis et pas de supermarché ou même de wifi. Le premier supermarché, c'était la nature. Les homo habilis étaient nomades, ils trouvaient un endroit, mangeaient tout ce qu'ils pouvaient dans un rayon de quelques kilomètres, puis changeaient d'endroit et ainsi de suite. Plusieurs kilomètres carrés, ça a l'air énorme. Mais trouver à manger dans la forêt, c'était un peu comme Koh Lanta, sans l'épreuve de confort, mais avec beaucoup, beaucoup plus de poils. C'était assez équilibré, ils mangeaient des feuilles, des fruits, des racines, et pour la viande, c'était pas encore la vraie grosse chasse. Ils mangeaient de petits animaux, comme au hasard des petits cochons, et parfois profitaient des carcasses de plus gros animaux tués par d'autres prédateurs, plus puissants. Ouais, on était carnivore, ok, mais aussi charognard à temps partiel. Pour avoir droit à la vraie grosse chasse, il faut attendre encore 2 millions d'années, à l'aide de gros épieux en bois, grâce à Homo erectus, épieux dont on a des preuves d'existence il y a jusqu'à seulement 500 000 ans. Et avoir un gros épieux, ça ouvre de nombreuses perspectives, comme diversifier le choix en viande, parce que les petits animaux ou les petits cochons, ça va 5 minutes. Un steak de mammouth, à la demande, c'est jamais de refus, avec un peu de persil ou de ciboulette. Mais à moins d'habiter près d'un volcan, ou d'avoir la foudre qui provoque un incendie dans la forêt, on n'avait pas de feu, donc on mangeait tout cru. Heureusement, c'est aussi vers moins 500 000 que plusieurs gros malinois ont réussi à créer le feu à la demande, à le domestiquer. Et cuire les aliments, systématiquement, ça nous a préservé des parasites, des bactéries et autres qui nous faisaient mourir régulièrement de... Enfin de... de grosses diarrhées. C'était vraiment un grand moment. Cuire des aliments, ça a aussi permis de faciliter l'assimilation des nutriments, simplifier la digestion, réchauffer la nuit ou l'hiver, se raconter des histoires au coin du feu toute l'année, même sans guitare. Se coucher plus tard, même sans télé. Mais ok, la chasse c'est palpitant, le feu c'est la classe. Mais cueillir, chasser, en partant à l'aventure, risquer sa vie, ça va 5 minutes. Il a fallu d'autres gros malinois qui se sont dit un truc tout bête. Au lieu de faire à chaque fois 20 km pour manger une cerise, puis 10 autres kilomètres pour manger... une loutre. Si on plantait à un seul endroit des trucs comestibles qui nous plaisent, et si on enfermait les animaux dans des enclos pour pas avoir à les chercher partout. Et c'est là que sont nées l'agriculture et l'élevage, il y a plus de 10 000 ans, suivant les régions. Oui, j'ai bien dit 10 000, alors qu'au début, rappelez-vous, on parlait de 2,5 millions d'années. Ça veut dire que l'agriculture, finalement, par rapport à ce point de départ, ne représente même pas 0,5% de toute l'histoire des espèces appartenant au même genre que l'homme d'aujourd'hui. Et là, vous allez me dire... Ah ouais, ils auraient pu y penser plus tôt quand même, hein, parce que... Avec l'agriculture, les hommes sont passés relativement rapidement de nomades à sédentaires, c'est quand même mieux pour la sécurité d'avoir un vrai village où s'installer durablement. Eh bien, pas tant que ça, pour plusieurs raisons. Les rendements des cultures étaient franchement mauvais. Travailler la terre, c'est beaucoup plus fatigant que chasser ou cueillir, avec un rendement deux fois moins important. Il a fallu domestiquer ces plantes, dans un sens. Aussi cultiver, c'est se soumettre aux caprices de la météo. Une année de sécheresse devient une année de famine. On ne cultivait que quelques plantes, l'alimentation était donc insuffisamment diversifiée. Les cultivateurs avaient donc beaucoup plus de carences alimentaires que les chasseurs-cueilleurs à la même époque. L'élevage aussi était un problème. Les maladies se transmettaient très facilement de l'animal à l'homme. Cette proximité nouvelle avec les animaux... Non, pas ce genre de proximité... favorisait les épidémies de grippe, rougeole, variole... Et ce sont principalement les hommes les plus résistants à ces maladies qui ont subsisté. Heureusement, le rendement s'est amélioré petit à petit. Et le développement de la culture des céréales a permis une des plus... belles inventions de l'histoire. Avec celle du lave-vaisselle, bien sûr. La bière, il y a 8000 ans, et le pain au levain dans la foulée. Les ouvriers égyptiens en faisaient leur boisson principale, alors que l'eau avait régulièrement des problèmes de salubrité. Pour info, la roue a été inventée il y a seulement 6000 ans. Ouais, ils avaient le sens des priorités à l'époque. Ce qui veut dire que l'expression « boire ou conduire » a 2000 ans de moins que la bière elle-même. Ce changement radical de mode de vie a un nom. C'est peut-être la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. La révolution néolithique. En quelques milliers d'années, on est devenu tellement adroit que les petites cultures se sont transformées en champs, les élevages ont grandi suffisamment pour que le commerce, qui à l'origine ressemblait plutôt à du troc qu'à une vraie transaction financière, laisse place aux véritables marchés, qui ont connu un essor, d'autant plus important pendant l'Antiquité que le moyen de rémunérer la nourriture obtenue s'est simplifié petit à petit grâce à une invention toute bête, anodine, celle de la monnaie, il y a 2500 ans. Et là, à partir de maintenant, je vais prendre un point de vue européocentrique. Pas spécialement parce que je suis européen, d'ailleurs je suis très rarement centrique, mais ça se justifie pour la suite. Le Moyen Âge, c'est sûrement passionnant, mais le commerce des aliments en Europe, ça se résumait au bassin méditerranéen, en plus de la roue de la soie qui déclinait déjà depuis des siècles. Il s'est pas passé grand chose d'intéressant jusqu'au début du 15e siècle, pendant lequel des courageux ont réussi à rejoindre les Indes par la mer comme Vasco de Gama. Justement parce que la route de la soie, qui existait pourtant depuis plusieurs millénaires, c'était plus franchement swag. Un autre dont j'ai oublié le nom, s'est aventuré vers l'ouest pour se développer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Amériques, ce qui au-delà d'avoir été une magnifique aventure, suivie d'une énorme boucherie, a au moins eu le mérite de nous avoir apporté les tomates, les patates et le cacao en Europe, sans lesquels la vie n'aurait pas le même intérêt. Malgré les progrès, le Moyen-Âge a été une succession de famines et de disettes. On a bien fini par inventer la fourchette, mais on avait surtout réussi, grâce à ces grandes découvertes successives, à créer un vrai commerce mondial. Ainsi, jusqu'au 19e siècle, les petits commerces se sont développés, les boucheries, les poissonneries, les crèmeries pour les fromages, les épiceries pour les... épices, et tous les produits facilement conservables pour finalement vendre un peu de tout. Jusqu'au jour où enfin, un autre malin, Clarence Sanders, a fait un pari complètement insensé en 1916 à Memphis dans le Tennessee. Il s'est dit qu'il allait construire un magasin où les gens pouvaient se servir tout seuls. Et ouais, avant Pigli-Wiggli, quand t'achetais de la nourriture, il fallait systématiquement s'adresser à un vendeur pour qu'il te serve, ou alors agir sous sa surveillance. Mais jamais t'étais laissé seul dans les rayons ou au comptoir pour te servir toi-même. Tout le monde se moquait de lui à l'époque. Maintenant, une réplique du tout premier magasin a été reconstruite à l'intérieur même d'un musée de Memphis. La France est venue beaucoup plus tard, en 1931, le premier prix unique a pointé le bout de son nez, mais c'est surtout en 1948 que la famille Goulet-Urpin, fortement inspirée par ce qui se passait aux Etats-Unis, a décidé de créer elle aussi son premier libre-service, d'une surface quasi intersidérale de 48 mètres carrés. Mais ça restait de l'épicerie améliorée, 48 mètres carrés, c'est même pas la taille de mon dernier appart. En 1955, Goulet-Urpin passe à la vitesse supérieure et crée le premier supermarché en France. Et là, pour les petits commerces, c'est le scandale absolu. C'est dix fois pire que Uber aujourd'hui, mais en noir et blanc. Mais passé ce premier scandale, et quand les consommateurs voyaient des prix largement moins chers que dans des petits commerces, ça a été un raz-de-marée. Ne disait-on pas à l'époque rusé comme un Goulet, malin comme un Turpin ? Non, ok, je viens de l'inventer. Sur cette photo, ce qui me choque, c'est la taille du caddie. A peine de quoi mettre un super pack de bière de nos jours. Ils avaient pas soif à l'époque ou quoi ? Mais pourquoi les années 50 ? Pourquoi pas avant ? 1948, c'est pas anodin comme date. Trois ans avant, il y a eu une guerre qui a eu lieu. Je sais pas si elle s'est bien passée pour la France, mais en tout cas, on a eu un peu de mal à s'en remettre. Ouais, à peine la victoire programmée, tout est pas rentré dans l'ordre en un coup de cuillère à peau. Pour info, les tickets de rationnement ont été utilisés en France jusqu'en 1949. À l'après-guerre, à l'échelle mondiale, il a fallu relancer l'agriculture. Avec la motorisation, les engrais chimiques, les pesticides, c'était le début de l'agriculture intensive et pas toujours raisonnée, qui a permis une relance de la production et donc de la consommation. Aussi, comme on n'a pas une surface limitée en ville et que les supermarchés, c'est vraiment très grand, les supermarchés sont implantés en majorité en périphérie des villes. Pour s'y rendre, il vaut mieux avoir une voiture. Mais vous allez me dire, la voiture, elle a été inventée en 1880. Oui, mais avant 1945, tout le monde n'avait pas sa voiture, loin de là. Mais justement, c'est le développement du marché automobile qui a permis, entre autres, le succès des supermarchés. Aussi, un truc tout bête, le plastique. Aujourd'hui, c'est d'une maladité affligeante, mais figurez-vous que des gens ont eu le prix Nobel pour l'invention de certains d'entre eux. Il a l'avantage de pouvoir être transparent comme le verre, tout en étant infiniment plus léger. Idéal pour que le client puisse voir le produit même emballé. Enfin, les coûts de transport sont diminués puisque le produit est plus léger. Aujourd'hui, 40% des besoins européens en plastique proviennent des emballages, dont plus de la moitié pour l'agroalimentaire. Aussi, pour consommer plus, il faut pouvoir stocker plus et plus longtemps. Et quoi de mieux qu'un réfrigérateur pour ça ? Ils ont été inventés en 1858, ok, mais voyez leur courbe de progression. Et n'oublions pas les boîtes de conserve inventées en France au début du 19e siècle. Enfin, qui dit grande surface dit nombre important de produits différents. Et pour aider à faire notre choix, quoi de mieux que la publicité ? Et là, c'est la radio et la télévision par leur développement qui ont permis de nous vendre ces produits transformés de manière efficace, nous permettant de les identifier à l'avance pour que lorsqu'on arrive dans le magasin, on ne soit plus perdu parmi les milliers de références différentes. Un supermarché, c'est bien. Mais sa surface est comprise aujourd'hui entre 400 et 2500 mètres carrés. Ok, 2500 mètres carrés, c'est environ 6 terrains de basket. Mais un jour, on s'est dit que ce n'était pas assez. On a inventé l'hypermarché, qui doit faire au moins 2500 mètres carrés et au plus, pas de limite. Le premier a été créé assez tôt finalement, en 1963, près de Paris, avec 5000 articles vendus. En 2013, ce même hypermarché vendait 60 000 références, soit 12 fois plus qu'au départ. Regardez la courbe d'évolution du nombre de supermarchés de 1950 à 1980. C'est vertigineusement pentu. Aujourd'hui, le plus grand hypermarché d'Europe est près de Toulouse. Sa surface est de 25 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'un carré de 160 mètres de côté. La légende dit que Johan Diniz y fait ses courses là-bas en moins de 4 heures. Et 60 000 références, surtout pour moi qui suis le champion des indécis, ça devrait être un cauchemar. En théorie, faire mes courses, choisir 50 produits parmi 60 000, ça devrait me prendre à peu près une semaine, 24 heures sur 24. Et finalement, non. Alors oui, ça m'est arrivé, de rester bloqué 10 minutes au rayon papier toilette pour calculer quel paquet avait le meilleur ratio nombre de feuilles, nombre d'épaisseur, longueur de la feuille, parfum, couleur et prix. Mais en général, je m'en tire plutôt bien, pour plusieurs raisons, vu mille et une fois sur M6, C8 et TMC. Premièrement, la qualité du chariot est primordiale. Il faut que ça roule bien pour que le consommateur se sente à l'aise et achète plus. Ensuite, placer l'alimentaire au fond du magasin pour passer devant tous les autres rayons, ou bien inversement montrer les fruits et légumes dès le départ pour donner une impression de fraîcheur et déculpabiliser le consommateur si on craque 3 rayons plus loin sur un paquet de gâteau. Enfin, les produits les plus rentables sont à hauteur de regard. Ceux qui intéressent les enfants sont un peu plus bas. Tout ça pour orienter ou faciliter notre choix. Mais nous ne nous y trompons pas. Derrière cette abondance, les enjeux humains sont gigantesques pour les 7 milliards d'êtres humains qui peuplent notre planète. Et à ces 7 milliards, j'ajoute chaque année 90 millions de nouveaux venus qui, comme les 108 milliards d'êtres humains ayant jamais vécu depuis l'origine de l'humanité, dès le plus jeune âge, ont une fâcheuse tendance à avoir faim et soif. J'ai connu des défis moins impressionnants que celui-là. On parle souvent des géants de l'informatique des téléphones mobiles, des ventes de disques, des performances, des films au cinéma. Moi le premier, ça me passionne. Mais le box-office le plus crucial, c'est celui de la nourriture. En 50 ans, la population mondiale a doublé, alors que la production agricole a triplé. Pourtant, un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde et autant n'ont pas accès à une eau potable. Le problème n'est donc pas systématiquement la production, mais aussi la distribution, sans oublier ce sempiternel pouvoir d'achat. En Europe, pour se nourrir, nous dépensons moins de 20% de nos revenus pour la nourriture. Dans les pays défavorisés, ça peut aller jusqu'à 80%. La nourriture, comme les chaînes de télévision ou la publicité, est le miroir de l'être humain. En France, on a du bol, on a du choix, et on a le choix. Alors, choisissez bien, choisissez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo au format expérimentalement reportagesque. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça vous a plu ou si vous préférez un format plus traditionnel. Je pense que les thèmes principaux de la chaîne seront la science et le cinéma au travers du box-office. Le choix et l'actualité viendront de temps en temps ponctuer la chaîne. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur ce choix. N'hésitez pas à vous abonner, à pousser vers le haut, à me suivre sur Facebook et maintenant sur Twitter. Eh ouais. Mais surtout, faites ce que vous voulez tant que c'est légal et moral. A bientôt sur J'ménère, j'explique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada